Bienvenue dans cette nouvelle formation. Lorsque vous faites un copier-coller, non seulement vous recopiez la formule, mais également la mise en forme. Je vais vous en faire la démonstration. Si je fais un copier-coller de la formule qui se trouve dans la cellule D4 de haut en bas, je fais un tiré, c'est la technique la plus utilisée, et bien là, non seulement ma formule a été copiée, mais la mise en forme a été aussi copiée. Je fais CTRL-Z pour annuler mon opération. Pour pallier le problème, c'est-à-dire ne copier que la formule et non pas la mise en forme, je vais vous montrer plusieurs techniques. Il y en a une que j'affectionne particulièrement. Première technique. Si vous souhaitez garder la technique du tiré jusqu'en bas, c'est-à-dire je me mets dans le coin, je tire ma formule, je fais un copier-coller. Ici, avant de faire quelques manipulations que ce soit, vous allez ici dans cette petite toupie, vous cliquez dessus et là, recopiez les valeurs sans la mise en forme. Deuxième technique. Je vais faire un CTRL-C dans la cellule où j'ai ma formule. CTRL-C pour copier. Je sélectionne ce pavé et je vais aller dans coller. Et ici, vous avez formule. J'annule aussi mon opération afin de revenir par un CTRL-Z à l'état initial. Autre technique, c'est aussi de faire un copier. CTRL-C. Je sélectionne mes autres cellules et ici, je vais faire un collage spécial. Alors là, vous voyez une infobule. Si vous voulez avoir un raccourci clavier, il faudra faire CTRL-ALT plus V. Si je fais un collage spécial, ici, vous avez formule. Dans ce cas de figure, j'ai une multitude de collages spéciales et si on se penche dans cette boîte de dialogue, on peut s'apercevoir que certaines lettres, il y a un petit tiré. Ce petit tiré, par exemple, dans formule, que je vais sélectionner d'ailleurs, c'est le raccourci clavier. Donc si je clique sur OK, là, je n'ai collé que ma formule. Enfin, la technique que j'affectionne le plus particulièrement, surtout lorsque j'ai des copiés-collés dans plusieurs colonnes avec une colonne qui n'est pas contiguë, cette solution est la suivante. Donc d'abord, je vais sélectionner toutes mes cellules. Si je veux faire un copié-collé dans plusieurs cellules. Comme la colonne I n'est pas contiguë avec la colonne G, je vais appuyer sur la touche CTRL afin de sélectionner les cellules qui contiennent le taux de 2,1%. Donc pour revenir, je laisse mon dos enfossé sur tout ce CTRL. Pour revenir dans la cellule initiale, je clique deux fois rapidement et là, c'est ma cellule D4 qui est sélectionnée. À partir de là, je vais taper ma formule. Donc, j'ai mis la formule ici, dans la ligne 11. le TTC sera égal au prix hors-taxe. Alors là, dans ce cas de figure, il faut absolument maîtriser les fameux dollars. C'est-à-dire, je dois savoir où je dois figer ou ma colonne ou ma ligne ou ma colonne et ma ligne. Donc, si vous souhaitez maîtriser ces astuces, je vous laisserai dans la description une vidéo que j'avais élaborée et je donne des astuces afin de maîtriser ces fameux dollars. Donc là, je dois figer ma colonne. En effet, les prix hors-taxe sont dans la même colonne mais pas dans la même ligne. Donc, F4, une fois, deux fois, trois fois, multiplié par 1 plus le taux. Là, le taux, je n'ai pas accès donc je vais mettre juste à côté et je vais me déplacer avec la touche directionnelle. C'est D3 et là, je dois figer ma ligne. F4, une fois, deux fois. Je ferme ma fonction et pour généraliser ma formule, pour faire un copier-coller sans coller la mise en forme. Je fais contrôle, je laisse mon dos enfoncer et entrer. Voilà, c'est cette technique que j'affectionne plus particulièrement que je trouve beaucoup plus rapide. N'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir des astuces Excel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada